Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce flash d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce vendredi 17 mai. La 13ème édition des Floralie International débute ce vendredi au logis de la Chaboterie à Montrévert. 200 000 visiteurs sont attendus pendant ces 10 jours dédiés à l'art floral et végétal, un événement auquel sont associés les agriculteurs vendéens. Ces derniers ont notamment aménagé l'une des allées empruntées par le public avec différents végétaux, des panneaux pédagogiques ou encore des animaux végétaux. Les agriculteurs proposent également différentes animations tout au long de ces Floralie en présence de Flora, la mascotte de l'agriculture vendéenne. Leur objectif est de transmettre un message positif. Nous avions sollicité le conseil départemental et le comité des Floralie pour savoir comment est-ce qu'on pouvait peut-être intégrer la démarche et faire une communication positive sur également le végétal qui est la vie quotidienne de nos agriculteurs et qui fait le paysage vendéen. Et puis du coup tout naturellement on a pris l'initiative de proposer différentes actions au sein même du comité des Floralie. Nous en tout cas on remercie que le conseil départemental et le comité des Floralie nous aient fait confiance d'avoir joué le jeu de nous prêter des espaces pour mettre en avant l'agriculture vendéenne auquel on y est très attaché sur la défense aussi de nos agriculteurs. Et puis on espère que ça va être un bel événement et que le temps sera avec nous. La colocation n'est pas réservée seulement aux étudiants ou aux jeunes adultes. À Cheffois, une infirmière et son mari ont créé une maison partagée pour seniors sous le nom de Terre d'Entraide. Ce logement avec jardin peut accueillir 3 à 4 locataires. L'objectif est de rompre la solitude pour des personnes dont le profil n'est pas adapté aux EHPAD. Explications et visites guidées avec Julie Morini. Derrière cette porte, c'est un nouveau lieu. Terre d'Entraide est une colocation pour seniors créée par Mélanie et son mari. L'objectif, rompre l'isolement. La volonté, c'est vraiment de réunir des petits groupes de personnes âgées qui se connaissent ou pas dans l'objectif vraiment de créer du lien entre eux au sein de l'habitat, mais aussi à l'extérieur et éviter qu'ils se sentent seuls dans leur maison et que ce soit aussi un tremplin entre l'habitat partagé et si la dépendance s'installe, qu'ils puissent aller en structure médico-sociale de type EHPAD. Jusqu'à quatre personnes peuvent vivre ici. Trois chambres indépendantes que les habitants meublent eux-mêmes. Le reste de la maison est partagé. Une vie en collectivité pour mieux vieillir. Ça permet aussi de stimuler les acquis ou de remettre en vie un petit peu ce qui était un peu oublié au sein de leur domicile par vieillesse, la fatigue. Et donc là, on réacquiert un petit peu toute cette vie-là avec les habitants, autour des repas, autour du ménage, autour de la vie en collectivité. Et pour que cette colocation se passe au mieux, un coordinateur est présent 14 heures par semaine. Le rôle du coordinateur, ce n'est pas de faire à la place des personnes, bien au contraire, c'est vraiment de les aider à cheminer dans leur projet de vie sociale et partagée au sein de la maison et de les aider à réfléchir sur comment est-ce qu'on vit ensemble dans cette maison. Et pour vivre, quoi de mieux qu'un jardin ? Il y a tout un petit jardin potager qui pourra être fait par les habitants, accompagné aussi du coordinateur si besoin, pour les aider à créer ce petit jardin et consommer local, du coup, dans cet habitat partagé. Pour le moment, toutes les places sont vacantes. Une journée portes ouvertes est d'ailleurs organisée le 15 juin prochain. À Montaigu, en raison d'une défection de médecins remplaçants, le service des urgences du CHD Vendée sera suspendu à partir de ce vendredi soir 20h et ce, jusqu'à dimanche matin 8h30. Il est demandé aux usagers d'appeler le 116-117 pour les soins non programmés et le 15 pour les urgences vitales. Pour rappel, depuis octobre 2021, l'accueil des urgences du site de Montaigu est suspendu la nuit. Recycler ces vieux téléphones portables permet de préserver l'environnement, bien sûr, mais cela peut aussi créer de l'emploi et permettre de soutenir une association. Une grande collecte est mise en place par Orange avec l'association des maires et présidents de communautés de Vendée. Cette collecte inaugurée ce mercredi à Chantonnais se poursuivra jusqu'à la fin du mois de septembre. Les communes de Vendée sont invitées à rejoindre l'opération en s'équipant de cartons de collecte. Les mobiles sont ensuite récupérés et reconditionnés par les ateliers du bocage qui œuvrent pour l'insertion professionnelle. Les bénéfices sont reversés à Emmaüs International. Quand vous déposez votre téléphone, sur dix téléphones qui sont déposés dans nos bornes, un seul peut être recyclé et réutilisé. Ce téléphone qui est recyclé, reconditionné, il est envoyé en Afrique et il va servir à être distribué aux habitants de ces pays. Sur les neuf autres téléphones, ils vont partir en recyclage où on va extraire les matières naturelles. Aujourd'hui, on sait que les matières sont rares et il est très important de pouvoir recycler nos téléphones qui dorment dans nos tiroirs. 100 millions de téléphones dorment dans nos tiroirs aujourd'hui en France. On parle vélo à présent avec notre dossier consacré aux chutes et accidents sur les courses cyclistes. Après avoir dressé un état des lieux, intéressons-nous maintenant aux possibles causes, matériel, comportement des coureurs ou encore organisation des épreuves. Regardez ce reportage de Simon Filippo et Alexandre Lenahour. Parmi les causes avancées des récentes chutes, l'évolution du matériel est souvent évoquée, entraînant une augmentation de la vitesse. Comparaison entre un vélo de 2004 et un vélo de 2024. Outre la forme et l'apparition du tout carbone, un détail est important. Vous avez aussi le freinage des deux vélos qui va changer avec la mâchoire du patin de frein. Et ici, du coup, un freinage à disque qui permet aussi une meilleure efficacité. Autre évolution dans ce vélo, c'est que là, vous avez un passage de vitesse 100% électronique, même Wi-Fi, puisque vous n'avez pas de câbles qui relient les poignées de frein des dérailleurs. Ici, vous pouvez voir qu'il y a des câbles partout. La géométrie des vélos a aussi changé. Ils sont devenus plus compacts, rapprochant les coureurs du didon. Mais le matériel n'est pas la seule cause avancée. Le comportement des coureurs a aussi évolué. Les athlètes sont de plus en plus égocentrés et que, du coup, ça impacte leur comportement en course. Ils pensent à eux, à leur pilotage, leur approche de la course, et beaucoup moins à leur environnement et aussi à l'intégrité physique du gars à côté qui n'a pas forcément le même maillot ou de la même nationalité, etc. Et là aussi, on doit avoir un discours entre guillemets sensibilisé sur ça. La qualité des parcours et des organisations est aussi mise en cause avec une interrogation. Le business prime-t-il sur le sportif ? Désormais, certains organisateurs peuvent se voir imposer une partie de leur parcours par leurs partenaires financiers, parfois au détriment de la sécurité. Je vais peut-être jeter un pavé dans la marre, mais je pense qu'en fait, à partir du moment où il y a de l'argent, un maximum d'argent, de l'image, du pouvoir en jeu, on pourra mettre ce qu'on veut en place. Le sportif de haut niveau, l'être humain, et ce qui l'encadre, ira toujours vers le risque, vers le plus, le plus haut, le plus loin, le plus fort. La sécurité des cyclistes en course comme à l'entraînement est un enjeu majeur qui nécessite l'effort de tous les acteurs. Il est impératif de trouver l'étier libre entre la recherche de l'excellence sportive et la protection de la vie humaine. La balle est désormais dans le camp des instances internationales du cyclisme. C'est la fin de ce Flash. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à tous sur TV Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada